Les roches métamorphiques au niveau des ondes de subduction actuelles se trouvent dans des endroits humainement inaccessibles en profondeur. L'homme ne peut pas accéder à ces roches, mais on peut les étudier après leur exhumation, c'est-à-dire après leur surrection et leur affleurement autour de la surface grâce à différents phénomènes. Donc elles peuvent réapparaître et affleurent à la surface. Dans ce cas, on peut les étudier. Donc je recommence. Les roches métamorphiques au niveau des ondes de subduction actuelles se trouvent dans des endroits humainement inaccessibles, mais on peut les étudier après leur exhumation, c'est-à-dire leur retour en surface dans les régions de collision précédées par une ancienne subduction. C'est-à-dire qu'on a parlé déjà de la collision, elle peut être précédée soit par une subduction, soit par une obduction. Donc dans les zones où la collision est précédée par une subduction, ancienne subduction, il se peut qu'on trouve des roches qui résultent du métamorphisme que va subir les roches dans les zones de subduction. Donc dans ces deux cas, on va voir. Donc pour les données géologiques de terrain, on va voir l'affleurement de ces roches, comment ils apparaissent à la surface. Donc on va étudier ça dans une chaîne de collision qui est précédée, donc sa formation a été précédée par une subduction. C'est le cas, toujours, des arbres. Document 4, donc il nous montre un cas géologique qui montre la répartition de l'intensité du métamorphisme dans les arbres franco-italiennes. Donc il va nous donner une idée sur l'intensité du métamorphisme de ces roches. Donc pour toujours dire une carte, on a toujours besoin d'une légende. On ne peut pas lire une carte sans légende. Donc cette carte, on peut se repérer, il y aura ici Grenoble, Genève, donc on est dans les Alpes qui sont entre l'Italie et la France, un peu l'Alpes-Est. Donc en passant de l'ouest vers l'est, quelles sont les roches qu'on peut observer ? Donc cette roche qui se trouve à ce niveau-là, donc il nous montre des bassins sédimentaires, donc Péry-Haïpa. Ce sont des terrains qui ne sont pas déformés. A partir de cette zone, on a la limite du domaine qui se fait donc de la chaîne. Donc ici on commence, le domaine glisse, à partir d'ici, jusque là. Donc on a des gens qui sont glissés, des roches qui sont glissés, donc de part et d'autre, donc les terrains ne sont pas déformés. Les roches donc qu'on va retrouver en partant de l'ouest vers l'est. Toujours le nord vers le haut, donc de l'ouest vers la gauche, l'est vers l'ouest. Donc de la gauche vers la droite, c'est-à-dire de l'ouest vers l'est, quels sont les types de roches et quel est le degré de métamorphisme qu'on va observer. Donc, passe-t-il de cette roche ? Non, c'est une roche qui glisse de la couverture non métamorphose. Donc on passe ici de roches qui ne sont pas glissées, à des roches qui sont glissées, mais qui ne sont pas métamorphoses. Puis ici, ça veut dire qu'elles sont, qu'elles étaient soumises à des contraintes compressives, à l'origine de la formation des chaînes des alberts, des chaînes polysées. Donc en passant de cette structure, on passe au genre. Donc le genre, qu'est-ce que représente ? Un métamorphisme de très faible degré. Donc on a des roches qui ont suivi des forces compressives et qui ne sont pas métamorphisées. On passe à des roches qui sont glissées, mais cette fois-ci de faire le métamorphisme. C'est-à-dire qu'elles sont métamorphisées, mais avec un degré qui est faible de métamorphisme. Ensuite, on passe à la couche, donc pour la roche verte. Cette roche, elle représente le faciès du schiste vert. Donc le schiste vert, c'est une roche métamorphique qu'on trouve, donc il se forme au niveau des zones sud-us. Ensuite, on passe à la roche en bleu ici. La roche en bleu, elle représente le faciès des schistes bleus agglocophins. Donc on passe du schiste vert au schiste bleu agglocophins. Ensuite, on passe au fasciste déclogite, représenté par ces points en bleu. Donc déclogite, on passe du schiste vert, donc ici ce sont des roches qui sont faiblement métamorphisées, à des roches métamorphiques, à savoir donc le schiste vert, schiste bleu déclogite. Donc en passant du schiste vert, le schiste vert, ça fait que le degré de métamorphisme s'accentit donc et l'air est croissant dans ce sens-là. Surtout donc, on va rencontrer ici, dans ces zones-là, des zones qui ont des faciès ultra haute pression. Donc ici, on va trouver des roches qui sont à haute pression. Donc ici, des roches en violet, ce sont des onphiolites, c'est-à-dire des métagabos et métaperidotites. Métagabos, c'est-à-dire du Gabon qui est métamorphisé. Donc, pour résumer, les Alpes, donc italiennes ou français, le françoit italien, donc franc-brétalien, présentent des roches métamorphiques. Ces roches métamorphiques sont typiques des zones de subduction. Ces roches, donc, ont un métamorphisme foissant en passant de l'ouest vers l'est. À savoir, on passe de roches qui sont lissées, déformées, à des roches avec un degré de métamorphisme qui est faible. Ensuite, schiste vert, schiste bleu, faciès déclogite, c'est-à-dire on passe de schiste vert, schiste bleu, déclogite. Ce sont là, c'est une série métamorphique typique des zones de subduction. Donc, ce sont les roches qui vont être subduites, qui s'enfoncent dans l'asténosphère, qui vont se transformer progressivement de la surface vers la profondeur et passe du schiste vert, schiste bleu, à l'éclogite. Donc, c'est la répartition de ces roches dans les Alpes, qui sont des chaînes de collision précédées par une ordux. Donc, cette courbe qui est réalisée au niveau de ce segment-là, cette courbe géologique, elle nous montre un terrain qui est très flissé. On parlait de flissement, donc elle nous montre un terrain qui est très flissé. Donc, on passe donc de schiste, ici, de l'éclogite, schiste bleu, et il y a de métagabre, ici, comme on a vu dans la légende. Donc, et ici, on a une zone, voilà, de haute pression. Donc, quelle est zone qui a subi une pression qui est énorme ? Donc, c'est un flissé d'ultra-haut de presse, cette zone en rouge. Donc, la question, à partir du document 4, décrivez la répartition des roches dans cette région alpine. Donc, on vient de le faire, débriser le sens de la subduction. Donc, le sens de la subduction, elle est de l'ouest vers l'est. Car le degré de métagabreisme, il augmente de l'ouest vers l'est. On passe, comme on a dit, progressivement d'un schiste vert, de roches qui sont faiblement métamorphisées, ou schiste vert, schiste bleu, oui, à l'éclogite, qui est un cas extrême de métamorphise dans ces zones. Donc, la réponse, je vais voir. On observe des domaines glissées avec un affleurement de roches métamorphiques qui s'imbriquent avec l'ofleurisme, qui se mélangent avec l'ofleurisme. La répartition géographique des roches métamorphiques révèle une sonnation et un état maintenant très nette du métamorphisme dans les arbres. Le degré de métamorphisme est croissant de l'ouest en l'est. Il est allé de l'ouest vers l'est et croit ce métamorphisme, donc son degré de métamorphisme est croissant. On a un passage progressif de roches. Pour la deuxième question, on a un passage progressif de roches du type schiste vert à des schistes bleus, puis à des éclogites. C'est donc de l'ouest en l'est que s'est effectuée la suite. Donc on passe d'un schiste qui est peu métamorphisé à un schiste plus métamorphisé à l'éclogite, qui va subir la réaction des facteurs de métamorphisme qui sont très viols ou très importants. Donc quelles sont les caractéristiques structurelles et minéralogiques de ces roches ? Donc on passe à la même chose que ce qu'on a fait avec les zones de collision. Donc pour la mise en imitance des caractéristiques des roches métamorphiques au niveau des zones de succulsion, on propose d'étudier les documents de suite. Document 5. Observation des échantillons de roches métamorphiques au niveau des zones de collision. On va commencer par le schiste vert. Donc le schiste vert, on a un échantillon ici, de la main, c'est un échantillon d'anguette. C'est une zone qui est transformée, bien avant visée au milieu, entre autres de la gymnase, et au sein de l'axinote. Donc en passant du schiste vert au schiste bleu, à une échantillon de montres des minéraux du montagne, comme le glocophane, le plage de glace. Donc avec la main sur sa place entre la main sur les mêmes minéraux, on montre les mêmes minéraux qui sont impliqués. En passant du métal schiste vert, donc le glocophane, on passe à l'éclogis, l'éclogis, l'œillet, l'œillet, c'est à cause de cette vache, donc il présente du greu. Donc le glocophane va disparaître, il sera remplacé par un autre minéraux qui est dégoiné. Donc de la même manière, donc le métamorphisme, que ça soit dans les zones de collision, bien dans les zones de suffixion, donc il a le même effet. Elle va changer la structure des roches et la composition de ces roches. Composition minéralogique, bien sûr. Donc, ces changements sont effectués à l'état solide. Passons maintenant à la comparaison entre la composition chimique. Le document 6, le tableau 1, dans la composition chimique, l'approximative de ces trois roches métamorphiques en pourcentage. Les éléments chimiques, donc, et leur pourcentage. Le tableau 2, donc, la composition chimique, l'approximative, les basaltis du gavreau. Donc, en comparant le basaltis du gavreau aux roches métamorphiques observées, donc, dans les anciennes zones de subduction, on trouve S i des oxydes siliques, donc S iO2, c'est à peu près 50%, oxydaluminium AR de O3, 17, 14, 14, presque les mêmes. Donc, ils ont les mêmes éléments chimiques et le même oxydon. Donc, on part ici, donc, on peut dire que les roches métamorphiques des ondes de subduction, ainsi que les basaltis du gavreau, ils ont la même composition chimique. On peut supposer que ces roches métamorphiques résultent de la transformation soit du gavreau, soit du basaltis. Pourquoi? Parce que le gavreau et le basaltis ont la même composition chimique de celle de ces roches, avec une légère différence en pourcentage. Donc, comparons les roches, donc la composition minéralogique chimique de ces roches métamorphiques. Les roches étudiées ont une composition minéralogique différente, mais ont approximativement la même composition chimique, qui est très proche de celle du basaltis du gavre profiolithique. Pour la deuxième question, proposer une hypothèse pour expliquer ces résultats. Une hypothèse, ces roches, résultent de la transformation soit du basaltis, soit du gavreau. Vous savez qu'elles ont la même roche initiale ? Et résulte de la transformation à l'état solide d'une même roche initiale dans les ondes de subduction. Donc, la réponse était, puisque ces roches ont à peu près la même composition chimique, mais différemment par leur composition minéralogique, on peut supposer qu'elles sont issues des transformations des roches de la lithosphère océenne. Puisque le gavreau et le métagavreau, ce sont deux roches de la lithosphère océenne, et qu'elles appartiennent à la lithosphère, c'est précisément à la croûte océenne. Donc, maintenant, il reste à savoir quels sont les facteurs qui ont modifié ces roches. Les facteurs sont la pression, ou la température, ou l'aide. Donc, on va vérifier ça expérimental. Donc, les chercheurs vont vérifier. On va voir les facteurs du métamorphisme. Pour la mise en évidence de certains facteurs du métamorphisme, on propose d'étudier les documents sur les documents sur l'expérience de Doré. Doré va travailler sur la pression, donc quel est le facteur métamorphique. Donc, il doit vérifier est-ce que vraiment la pression est un facteur, mais est-ce qu'elle peut modifier ces roches à l'air solide. Donc, qu'est-ce qu'il a utilisé ? Il a pris un cylindre avec deux fenêtres, deux trous à côté, au niveau de la base, avec un piston. Donc, avant de mettre le piston, il a rempli la moitié, la moitié, ce cylindre-là de l'argile, avec des paillettes de mica qui sont en désordre. Puis, elle va exercer une force verticale, donc, grâce à un piston, donc, qu'elle va comprimer le contour. Qu'est-ce qu'elle a eu ? Donc, en passant de l'état initial du début de l'expérience à la fin de l'expérience, on constate que ces paillettes de mica deviennent alignées et sont perpendiculaires au sens de la pression, de la force exercée par le piston. Donc, vers le côté, on trouve une schistosité, donc, d'après cette expérience, Dombré, elle a dit-lui que la pression a permis de transformer l'argile en schiste. Elle a obtenu un schiste. Donc, il y a une schistosité, il y a un alignement de mica, des paillettes de mica. Cet alignement était perpendiculaire au sens de la force. Donc, il dit-lui que la pression est un facteur du métamorphisme. Donc, à partir du document 7, décrivez l'expérience et les résultats de deux. On observe que la pression a conduit à une orientation des paillettes de mica, c'est-à-dire qu'elle a donné une schistosité, perpendiculièrement à l'orientation des contraintes, des forces qui ont été exercées sur l'argile. Déviser l'effet de la pression sur les roches. La pression a permis l'apparition de la schistosité. Donc, elle est un facteur qui change la schistosité des roches métamorphiques. Donc, la pression, elle change la schistosité. Elle nous a permis d'avoir du schiste à partir de la schiste. Donc, la pression, c'est un des facteurs du métamorphisme. On passe maintenant au document 9, le domaine de stabilité du minimum et d'un profil de silica d'alum. Donc, ici, on va exercer les deux types de facteurs qui sont à savoir la compérature et la pression. Donc, on va prendre un mélange de silica d'alum et d'alum. Et ce mélange, on va nous faire subir différentes conditions de température et de pression. Elle en tient le graphique suivant, qui montre trois minéraux qui sont valorés. Ce sont tous, tous les trois sont des silica d'alum. C'est-à-dire, ils ont la même composition chimique, mais dans des conditions différentes. Ces silica d'alum mettent donc différents types de chistes. Donc, à partir du document 8, déduiser l'effet de la pression et de la température sur les minéraux précise l'importance de la pression. On va préciser l'importance de la présence de l'un de ces minéraux dans une roche d'or. Donc, à partir du document 8, on déduit que l'effet températif, lorsque la température est comprise entre 200 à 820, Donc, la pression est inférieure à 6 kB. La température est en degrés Celsius. Donc, lorsqu'on va soumettre des silica d'alum dans ces conditions, c'est-à-dire une température entre 200 et 820, C'est-à-dire que l'un de ces insmother, c'est qu'on va Hamp fyzeur. Le降 du lys au funder de source, c'est donc compliqué. Très 삶, c'est une friendship qui europé Commercial Rémois, soitلى fralisée par aweenue Year 2019,